Musique De temps à autre, des candidats très chanceux qui proviennent de l'extérieur sont choisis pour intégrer cette auguste institution. C'est maintenant. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Ciné-Moi consacré à un film Netflix, L'école du bien et du mal. L'école du bien et du mal est réalisée par Paul Feig. Le scénario est signé David Magui, Laura Saumon, Malia Scotchmarmo et Soman Shenani d'après le roman de cette dernière. La musique est composée par Théodore Shapiro, le film dure pas moins de 2h35 et il est sorti le 19 octobre 2022 sur Netflix. Au casting, on retrouve Sophia Willy, Sophia Anne Caruso, Laurence Fishburne, Michel Yeo, Kerry Washington, Charlize Theron et Kate Blanchett. Sophie et Agatha sont amies et elle découvre l'école du bien et l'école du mal. A priori, Sophie devrait rejoindre celle du bien et Agatha celle du mal. sauf que les deux vont s'inverser. Dans ce roman et donc dans le film, l'école du bien est en fait celle des personnages bons, notamment des personnages de contes. C'est l'école des princesses et des princes. Et l'autre, c'est celle des méchants qui sont souvent difformes. L'idée de base, elle est bonne. L'application par Feig, en plus de dégueuler de fond vert, a fait l'erreur, comme souvent avec lui, de durer bien trop longtemps. Honnêtement, on s'ennuie vite devant le film, devant les clichés qu'il ne s'avoue pas et devant des personnages fadasses dont, semble-t-il, la vraie personnalité, celle des romans a été affadie probablement par Netflix. Le résultat, loin d'être une œuvre à dos de qualité, est une sorte de copie d'Harry Potter mal fagoté dont on tiendra finalement peu de choses en dehors de son rythme tout à fait décevant. Comme quoi, d'avoir un beau casting ne suffit pas, faut-il encore que le reste suive. Si vous avez vu, ou lu, ou les deux, l'école du bien et du mal, je vous laisse laisser votre avis sous la vidéo et je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...